Les migrants sont morts en Méditerranée, leur sacro-saint de voiture, l'action de ces périodes de température très élevée, ces femmes qui subissent le harcèlement quotidien, qu'elle est mort, on peut faire tellement plus, peut-être sauver ce monde. So Good Radio 10 minutes pour sauver le monde 10 minutes pour sauver le monde C'est la quotidienne info de So Good Radio Salut tout le monde, salut Romain Salut Berenice Coucou Brut, bienvenue sur So Good Radio, accordez-nous 10 minutes, peut-être un petit peu plus, on vous donne de quoi sauver le monde, ou du moins de quoi sauver votre journée, surtout qu'entre nous, peu de chance que Ironman le fasse à notre place. A la une aujourd'hui, on cause coupe du monde de rugby chez les pros, mais aussi chez les amateurs, et également d'un super joueur du 15 de France, sur et en dehors du terrain, avec Pierre-Philippe Berson, co-rédacteur du magazine Tampon. Salut Pierre-Philippe, ça va bien ? Merci d'être avec nous, comment vas-tu ? Ça va super. Est-ce que tu t'es pris des magnifiques places pour le combat des titans qui approchent à grands pas ? Non, mais je lance un appel, si quelqu'un en a en trop, je prends. Contactez bien chez les persons. Bon voilà, ça c'est pour les titres, maintenant place au fil info, place au fil good. Et on commence ce journal aux côtés de l'équipe de France, qui affrontera dès demain les All Blacks à 21h15 au Stade de France. Bon pour être honnête, je ne suis pas super calée niveau rugby, mais j'ai quand même un peu suivi. En ce moment, une polémique agite les rangs du 15 de France. La sélection du rugbyman Bastien Chalureau, condamné en 2020 pour violences à caractère raciste, le deuxième ligne Montpellierin s'est défendu publiquement. S'il reconnaît les faits de violences, il récuse les insultes racistes, en précisant le recours en appel de son jugement. Il a aussi déclaré, je cite, le rugby est un sport avec l'union, beaucoup de communautés. Et c'est ce qui fait la beauté de ce sport. On a effectivement l'impression que ces dernières années, que le monde de l'Ovalie n'est plus simplement, en caricaturant, je l'admets, un sport de clocher et surtout localisé dans le sud-ouest, mais qui s'est largement démocratisé en devenant très populaire dans les autres plus urbaines, auprès des Français d'origine plus diverse. Est-ce que c'est bien le cas, Pierre-Philippe ? Oui, c'est en partie vrai. Il y a une sociologie du joueur de rugby qui a un peu changé, qui se voit d'ailleurs en équipe de France, mais ce n'est pas hyper récent. Il y a des clubs comme Massy, par exemple, qui sont des gros pouvoirs ailleurs, pas forcément internationaux, mais de joueurs professionnels en top 14. Donc, le rugby en banlieue fournit des talents. Il y en a pas mal en équipe de France. Et même géographiquement, quand on regarde l'échelon inférieur à celui du top 14, qui est l'élite, tu regardes en pro des deux, par exemple, il y a des clubs comme Vannes ou Rouen qui font qu'il y a une sorte de géographie vaguement mouvante et d'une France qui n'est plus uniquement tournée vers le sud quand il s'agit de rugby. C'est cool. En évoquant l'aspect de cette diversité dans ce sport, j'ai appris d'ailleurs en lisant le dernier tampon spéciale Coupe du Monde que tout juste arrivait en kiosque le 31 août dernier, que Gaël Ficou, l'un des tauliers des tricolores, qui vient de la cité Berthe, donc un quartier populaire de la Seine-sur-Mer, dans le Var, un portrait où on découvre un super mec. Pierre-Philippe, tu peux nous présenter le bonhomme ? Gaël Ficou, c'est comme tu as dit, un taulier, c'est-à-dire que c'est un type, on a l'impression qu'il joue pour le 15 de France depuis des siècles, alors qu'il a moins de 30 ans, il a 80 sélections, puis il y avait plusieurs paradoxes chez lui qu'on trouvait assez intéressants, c'est pour ça qu'on avait choisi d'en faire le portrait, c'est aussi un type qui a joué dans les plus grands clubs de France, donc le stade français, le stade toulousain, le racing, et il n'a jamais été champion de France, le pauvre, et par ailleurs, il se dit très proche des valeurs, enfin le rugby c'est un club, un sport qui aime bien aussi se raconter des histoires sur les fameuses valeurs et tout ça, et Gaël Ficou est aussi l'un des joueurs les mieux payés de France, donc il y avait pas mal de paradoxes chez ce garçon qui faisait qu'on avait envie de s'y intéresser, et c'est en plus un champion au grand cœur, c'est un type qui a lancé une association qui s'appelle Mêlé Crampon, Mêlé Crampon, je ne sais pas, et qui œuvre à populariser le rugby dans les quartiers, notamment dans la Cité Berthe, qui est le quartier où lui-même a grandi à Toulon, et il en parle assez bien en fait, il est assez touchant, lui il voulait faire du foot au début, il faisait quelques conneries avec ses potes, Grand fan de l'OM, Grand fan de l'OM et puis de Marseille devant l'éternel, et d'ailleurs pas manchot avec les pieds, Gaël Ficou, il aurait pu faire carrière dans le foot, ça lui a été utile, ce qu'on apprend un peu dans le portrait, que sa vision de footballistique lui a servi dans le rugby. T'as fait, t'as pris des notes, mais c'est tout à fait ça, et donc c'est un type qui a une trajectoire un peu singulière, hyper intéressante, et qui en plus a racheté son club formateur, l'US, la Seine-sur-Mer. C'est courant de racheter son club dans le France ? De racheter un club ? Oui, quand on a un peu de soumets. Non mais oui, c'est un club qui joue en National 2, donc qui est dans le rugby amateur pur et dur, et c'est là où il a été formé, il l'a racheté avec son frère, bon clairement, financièrement, ça va pas fort, ce genre de structure où quand tu rachètes, tu rachètes surtout des dettes, donc il le fait, pareil, à viser pour se dire que finalement, ça fait du bien dans un quartier, dans une commune qui a besoin de liens sociaux, et ce genre de structures, donc il y a un côté mécène de proximité chez Gaël Ficou qui le rend assez sympathique. Et dans le super portrait aussi que je vous invite à lire, on apprend que lui, la volonté derrière tout ça, c'est potentiellement d'offrir une aide que lui n'a pas reçue quand il a grandi dans ce quartier-là, en termes d'éducation. Exactement, il a découvert le rugby un peu par hasard, je crois que c'était une journée du RCT, qui est le grand club Toulon de la région, du Var, qui a organisé une journée de détection, il la retrouvait un peu par hasard, et il s'est dit, mais j'aurais pu très facilement passer à côté de mon destin, donc autant que je puisse changer en bien la vie de gamins du coin. Je sais par exemple qu'ils sont allés voir un des matchs du tournoi de destination, il a emmené des gamins de quartier voir des matchs, bien sûr, ils jouent, et donc ils ont tout un temps. Mais l'assaut, l'assaut les aide aussi dans leurs devoirs, ça ne se limite pas qu'au rugby. Tout à fait, je pense qu'on peut parler de transdisciplinarité de cette association. Très beau mot. Mais Gaël Vigou, finalement, c'est un peu un hyperactif, non ? Je ne sais pas si c'est si commun chez les joueurs du 15 de France, de sortir un bouquin, de monter une boîte de production, deux restaurants, une assaut. Alors le restaurant, beaucoup plus que le bouquin. C'est quand même beaucoup plus fréquent d'avoir des commerces de bouche ou de tenir une cave ou de ce genre d'établissement. D'écrire un livre, c'est un peu plus rare. Quoique, il n'est pas le premier. Et oui, mais c'est aussi lié à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que le rugby change beaucoup. Même, on a une professionnalisation assez rapide. C'est un sport qui est professionnel depuis 1995. Donc les salaires augmentent très vite et l'activité et la notoriété des joueurs de rugby bougent aussi, ce qui explique des profils un peu multicartes comme celui de Gaël Ficou. C'est quoi tes pronostics, rapidement, là, pour demain ? Pour demain, France-Nouvelle-Zélande. France-Nouvelle-Zélande, tout à fait. Je pense qu'on va les taper d'entrée avec un triplé de Gaël Ficou. C'est ce qu'on leur souhaite. On croise les doigts. Pour rappel, je vous invite à lire le portrait de Gaël Ficou, écrit par le collègue Guillaume Vénétité. J'espère que je prononce bien. En page 29 du dernier numéro de Tampons. Et on continue ce journal, toujours en direct sur Brut. Toujours les crampons aux pieds, prêts à mettre notre meilleur essai. Et figurez-vous que les Bleus ne sont pas les seuls à concourir pour un trophée. Du 22 au 30 septembre prochain, le Festival Mondial du Rugby Amateur débarque au sud de l'Hexagone dans 7 villes de la région Paca de Saint-Raphaël à Port-de-Bouc en passant par Dignes-les-Bains. En tout, l'événement réunit plus de 500 joueurs de 16 clubs internationaux venus d'Afrique du Sud, du Japon en passant par l'Australie. C'est une première édition et c'est un peu l'équivalent du off du Festival d'Avignon, non ? Pierre-Philippe. Alors, on est assez loin du théâtre. Ça reste du rugby amateur. Mais oui, c'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire qu'il y a la compétition officielle qui est la Coupe du Monde de Rugby avec une sorte de paroxysme de ce qu'est le rugby professionnel en mondo-visio aujourd'hui et le pendant underground, disons, et amateur qui est ce mondial du rugby amateur qui se déroulera à Dignes-les-Bains et dont l'ambassadeur est Grégory Montel, comédien entre autres connu pour ses rôles dans 10%, qui a lui-même joué au rugby. Je crois qu'il ne mesure pas beaucoup plus d'un mètre 70. Il a une quinzaine d'années. Un peu taillé dans une gaufrette et donné espoir à tous les profils un peu frêles qui désirent se mettre au rugby. Ils le peuvent. Et donc, ce mondial a lieu dans le sud, dans les villes dont tu as parlé, comme une sorte de pied de nez ou de retour aux racines de ce que c'est le rugby, qui est avant tout un sport pour jouer avec les copains. Justement, est-ce que ça se résume à ça, un rugby un peu du dimanche ou est-ce qu'il y a une portée un peu plus ambitieuse ? Certains joueurs peuvent se faire repérer, sélectionner, devenir pro. Oui, le rugby du dimanche, le rugby du samedi soir aussi, parce qu'ils promettent un décrochage festif à chacune des rencontres. Donc non, je ne pense pas que ça soit un tremplin. Je pense que ce qui est pudiquement célébré comme le rugby amateur est aussi une manière d'alimenter le feu sacré festif du rugby. Oui, l'universalité du sport. Tout à fait, exactement. Et donc, c'est plus un truc entre potes. Mais après, c'est bien organisé. Tu as des joueurs qui viennent de clubs amateurs de plusieurs nations qui viennent pour disputer des matchs de rugby. C'est parfait tout ça. Merci Pierre-Philippe pour ces infos bien good autour du rugby. Tu restes avec nous, évidemment. Je vous rappelle la sortie en kiosque du tampon spécial Coupe du Monde. Courez l'acheter. Et demain, surtout, on n'oublie pas, 21h15, France-Nouvelle-Zélande au Stade de France. Et pour le kiff, on se quitte sur un petit AK. On est toujours en direct sur Brut. Voilà pour l'actu du jour. Mais ce n'est pas fini. Romain, à ma gauche, n'a pas encore dit son dernier mot pour tenter de sauver le monde. L'appel du good. Allô ? Allô ? Allô ? L'appel du good. Allô, j'écoute. Je ne sais pas si tu es au courant du So Good Festival qui s'organise le 15 septembre à Marseille. Comment ne pas être au courant parce qu'on n'en parle littéralement tous les jours. On est un peu obsédé par la question. Un manquable. Un manquable, presque aussi obsédant que le dernier tampon. C'est donc ce 15 septembre à la Friche Belle de Mai, à Marseille. Et comme tout bon fostoch, il y aura des concerts, des gens trop bourrés collés au caisson. C'est ça aussi qu'on aime. Et il y aura aussi des tables rondes, notamment autour de l'éducation. Et c'est l'occasion, cette semaine, en cette semaine de rentrée, d'écouter des petits pioupious qui retournent à l'école. De se rappeler que les morveux, quand même, c'est mignon. Aujourd'hui, c'est Daphné qui s'y colle. Vous allez voir, c'est tout doux, mais c'est très court. Bonjour, So Good Radio. J'habite à Londres. J'ai presque 7 ans. Je m'appelle Daphné. Je rentre en CE1 et j'aimerais bien vous dire ce que j'ai fait dans la journée. Donc déjà, pour commencer, on s'est rejoints dans la cour pour aller en classe. Quand on est allé en classe, on a commencé par se présenter car il y avait des nouveaux. Notre classe est superbe et on a fait beaucoup d'activités trop bien. Au revoir, So Good Radio. Un peu court. C'est vraiment mignon. On reste sur sa fin, mais adorable, Daphné. Elle n'a pas le temps, en fait. 30 secondes au mic et puis ça dégage. Une vraie londonienne, comme on les aime. Démerci beaucoup, Daphné, et puis bonne fin de rentrée à toi. Viens voir un peu par ici. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Pen dans le maillot. Et on continue ce journal. Et parce qu'on vous rêve au bord de l'eau, le stress vous glissant sur la peau, la coiffure impeccable tirée au corps d'eau. C'est l'heure de ton Pen dans le maillot, Romain. Pour s'endormir un peu moins bête, le Pen dans le maillot, une obscure expression de Naguère. Notre moment où on se donne des conseils, des idées, des recommandations en tout genre. Et aujourd'hui, ça tombe bien, t'es là, Pierre-Philippe. Et du coup, ça me fait un peu moins de boulot à faire. J'ai une chronique en moins à écrire. C'est toi qui fais le job. Avec une BD, protocole commotion de Mademoiselle Caroline, l'histoire d'une jeune femme qui découvre le rugby. Exactement. Le titre laisse penser qu'il va être question de blackout, d'urgence et de gros pain dans la mâchoire. Eh bien, pas vraiment. Enfin, un peu. Mais non, c'est l'histoire d'une nana qui a 20 ans qui s'appelle Malou et qui n'est pas épargnée par les tourments de la vie. Elle a un boss un peu tyrannique, une collègue qui est une franche connasse. Son mec plutôt jaloux, possessif. Elle n'est pas très bien dans ses baskets. Donc, ça n'a pas fort Malou. Et en fait, elle croise le chemin un peu accidentellement d'une équipe de rugby. Elle se met à jouer au rugby alors qu'elle n'y connaît strictement rien, qu'elle n'a jamais touché un ballon ni ovale ni circulaire. Enfin, elle n'a jamais fait de sport. Et finalement, elle se met au rugby et elle trouve ça fantastique. Elle trouve ça génial, la convivialité, ses copines qui se mettent des tôles après les matchs. Et c'est quand même un sport où on s'appelle entre coéquipières les grosses. Ce n'est pas du body shaming, mais parce que devant, première ligne, première, deuxième ligne, ses gabarits un peu costauds. C'est une expression consacrée. Les gros, voilà. Mais qu'il l'est aussi au féminin. Et du coup, dans l'acceptation de soi, dans l'espèce de cocon que représente un vestiaire, en même temps, la trouille que tu peux avoir avant de rentrer en match, avant un match, avec cette espèce de petit mal de ventre dû au stress. Forcément, les hématomes et la tronche un peu cassée. Mais c'est une belle ode au rugby. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle ne dit que ce n'est pas du rugby féminin. Ça reste du rugby, mais joué par des femmes et ce n'est pas une catégorie à part. Et donc, Malou, bon, elle ne finit pas en équipe de France, je vous le dis tout de suite. Elle finit à la Coupe du Monde amateur qui s'est déroulée en ce moment même. Oui, là, ça aurait été beau. Ça aurait été très beau de coudre les chroniques comme ça, mais je regrette de t'annoncer que non. Mais c'est un chouette livre. Qu'on aime le rugby ou pas, je trouve que c'est une belle manière de le découvrir. Qu'on soit un garçon ou une fille, on y prend le même plaisir parce qu'on voit que ça reste quand même un peu un sport de débile et que ce soit pour les garçons comme pour les filles, mais un sport attachant quand même. Protocole commotion donc de Mademoiselle Caroline aux éditions Delcourt à retrouver dans toutes les bonnes librairies et sur Internet évidemment. C'est la fin de ce journal, mais juste avant, on se fait un petit point météo. La météo de Sogood Radio. La météo de Sogood Radio. Ciel dégagé aujourd'hui, la comète Nishimura récemment découverte pourrait être visible à l'œil nu ce week-end. Chose rare puisque la comète ne s'observe qu'une fois tous les 437 ans. Incroyable ! C'est la fin de cette édition. Merci à vous qui nous écoutez en direct et vous qui nous écouterez dans le futur en podcast sur notre site Sogoodradio.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cet épisode. Parlez-en à vos potes, à votre beau-père, à votre belle-mère, à vos grands-parents, ça donne de la force, ça fait toujours plaisir et ça peut nous aider. Merci Pierre-Philippe d'avoir été là. Aujourd'hui, on se quitte avec ABC, morceau de folie des Jackson 5. Et je vous dis à très vite. Salut Romain, salut Pierre-Philippe, salut Brut. Ciao. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.